Salut à toutes et à tous, c'est Arsenic, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui, et donc on est là pour le quatrième volet des Sneak Peaks. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé aujourd'hui Supercell ? Déjà premièrement, c'est un agrandissement de la map, donc ça c'est quelque chose qui était très très attendu justement par rapport à ce nouveau niveau d'hôtel de ville. Forcément, il va y avoir plus de bâtiments, plus de choses, il fallait bien loger tout ce petit monde. Donc il faut savoir que l'ancienne taille c'était du 40 par 40 cases, et là maintenant on passe sur du 44 par 44 cases, soit à peu près une augmentation de 21% de la carte. Donc comme je le dis, c'est quelque chose qu'il fallait absolument faire, puisque voilà, il y aura plus de bâtiments, etc. Déjà qu'on était un petit peu short avec les décorations, tout ça. Donc autrement, ils nous ont parlé des obstacles. Donc tous les obstacles qui toucheront l'herbe ou qui seront dans l'herbe justement avant ce passage en mise à jour, vont bouger, comme vous pouvez le voir sur les petits carrés rouges de la photo. Ça se déplace un tout petit peu, le reste qui ne touche pas, vont rester à leur positionnement initial. Donc ça va créer une sorte de petit fossé entre l'herbe et les autres obstacles. Donc voilà, c'était vraiment une petite info à connaître, ça ne va pas changer grand grand chose. Mais bon voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont parlé de 30 secondes de plus pour attaquer, que ce soit en multijoueur ou que ce soit en guerre. Donc ça c'est quelque chose vraiment de super. Moi c'est ce qui me plaît vraiment dans l'annonce d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je pense que vous vous familiarisez peut-être aussi sur Clash of Clans de plus en plus avec certains styles d'attaques qui demandent beaucoup de temps, comme les attaques hybrides. Je pense au GOG, au GO Mobile, tout ce genre d'attaques qu'il faut vraiment bien réfléchir, qui ont plusieurs étapes et sous-étapes justement, et donc qui demandent beaucoup de temps à être réalisés pour faire le 100%. Et c'est vrai que très souvent, on peut rapidement être à court de temps et finir avec des 90% une étoile. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça vous arrive à vous aussi souvent. Donc voilà, dites-moi en tout cas si cette mise à jour vous plaît. Ils nous ont également annoncé 23h au lieu de 24 pour se préparer en guerre. Donc le jour de préparation qui est diminué d'une heure. Sache, il n'y a pas un impact énorme. Voilà le jour de préparation qui est très très important avec son clan pour la communication, pour les plans d'attaque, les stratégies, pour se parler sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, voilà, une heure de moins, ce n'est pas quelque chose qui va chambouler les GDC. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous retrouver dès demain pour le prochain volet des Sneak Peaks, parce que j'ai un peu plus de temps forcément le week-end que le midi en semaine. Voilà, à très bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz